L'origine du Préfou, c'était quand il y avait les anciens fous. Le Préfou, un nouveau venu dans ce concours de la boulangerie vendéenne. Consommé chaud, souvent à l'apéritif, il fait ici en Vendée partie de notre patrimoine. Originaire du canton de Fontenelle-Comte, son histoire est aussi savoureuse que son goût. L'origine du Préfou, c'était le morceau de pain qu'on glissait dans le four à bois du boulanger, voire dans les fermes, pour voir si le four était à température. Et ce morceau de pain qui était ressorti, qui n'était pas cuit, était conservé pour faire du Préfou après. C'est-à-dire qu'on le coupait en deux, on y mettait de l'ail et du beurre, et on le repassait au four et il servait à la consommation. Tout comme ses voisins, la baguette, le croissant au beurre et le gâteau minute, le Préfou est lui aussi d'abord jugé sur son aspect. Le Préfou doit être un pain plat, pas trop cuit, sans mis en principe. Donc il y a déjà des différences énormes. Au départ, on peut avoir mis une bonne note sur l'aspect, et puis finalement, après cuisson, on n'est pas du tout dans ce qu'on attendait. Après avoir été découpé en morceaux, le Préfou est placé au four pendant 10 minutes à 220 degrés. Ensuite, il n'est pas difficile de faire fonctionner son nez. Nous avons des disparités dans ne serait-ce que les odeurs, mais au bout d'un moment, ça devient difficile. Enfin, place à la dégustation. Crousillant. Crousillant, mais le goût est vraiment différent par rapport aux trois autres que j'ai pu goûter. On voit vraiment des disparités. Après, c'est une histoire de goût. Pour son goût, son aspect et son croustillant, c'est le Préfou de Fabrice Couton, boulanger à Salertenne, qui remporte le concours. Son Préfou sera naturellement mis à l'honneur dans sa boulangerie. Sous-titrage Société Radio-Canada